J'en voudrais un grand sac, c'est pour un goûter de famille. Écoute, je suis désolée, Casimir, mais il ne me reste plus que quelques dragées au poivre. Oh, c'est tout, mais c'est très embêtant. Ma tante Adélaïde va être furieuse et l'organise un goûter pour l'anniversaire de son poisson rouge. Je n'ai jamais vu manger des dragées au poivre aux poissons rouges. Ah non, les poissons, non, mais mes cousins, eux, adorent ça. Et je ne peux pas arriver les mains vides. Il faut que j'amène un petit cadeau pour tout le monde. Sinon, ma tante Adélaïde va dire que je manque de savoir-vivre. Mais ce n'est pas si dramatique que ça, Casimir. Si, parce que quand ma tante Adélaïde veut nous faire rentrer quelque chose dans la tête, elle prend une grosse bûche et elle nous tape sur la tête. Mais c'est une véritable brute, ta tante Adélaïde. Non, pas du tout. Elle dit simplement que les jeunes Casimirusses ont la tête un peu dure et que quelques coups de bûche n'ont jamais fait de mal à personne. Je crois que c'est un traitement qui doit être réservé exclusivement aux Casimirusses. Peut-être, peut-être. Mais en tout cas, je ne peux pas arriver avec seulement quatre coussins dragés. Sinon, je vais avoir droit aux coups de bûche, moi. Ah, attends. Dans mon rayon des farcés à trappe, j'ai peut-être quelque chose. Ah, regarde, regarde bien partout parce qu'on peut peut-être faire un mélange. Oh, c'est ça. J'ai des caramels au poivre. Des caramels au poivre ? Hum, j'adore ça. Tu ne peux pas m'en donner quelques-uns tout de suite ? Ah non, Casimir, il faut tout garder pour ta tante Adélaïde si tu veux faire preuve de savoir-vivre et ne pas recevoir de coups de bûche sur la tête. Oh, Julie, juste un tout petit. Non, Casimir, sois raisonnable. Oh, j'en ai assez. Alors, toujours pareil. Il faut toujours que je sois sage ou raisonnable. Mais tu veux faire plaisir à ta tante Adélaïde et au Casimirusses ? Bien sûr, je le veux. Bon, alors, tu ne peux pas manger ce que tu vas leur offrir. Non, tu as raison. Bon, alors, d'accord, mais mets tout dans le sac. Hum, non plus. Tu vois, Casimir, ça n'a pas si difficile que ça d'être raisonnable. Il suffit de faire... de vouloir faire plaisir à ceux qu'on aime. C'est tout ? Alors, je suis très souvent sage et raisonnable. Bien sûr. Oh, dis-moi, j'ai encore quelques chocolats au coton. Ça t'intéresse ? Ah, c'est un peu spécial. Enfin, mets-les quand même, j'ai des cousins qui adorent ça. Bon, ben, je crois que c'est tout ce que je... Je qui peux t'intéresser. Mais ça fait un bon paquet. Ce n'est pas mal, ça suffira comme ça, je crois. Bon, dis-moi, je dis combien est-ce que je te dois ? Attends, calculons. Euh, un franc de dragée au poivre, plus deux francs de caramel au poivre. Ça fait trois francs. Plus un franc de chocolat au coton. Euh, ça fait quatre francs. Quatre francs, ouais, juste le nombre de doigts de la main d'un Casimir russe. C'est ça, Casimir. C'est facile à retenir. D'accord. Bon, écoute, j'y vais, là, je me dépêche. Est-ce que je suis beau ? Oh, tu es superbe. Ah, bon. Tu sais, je crois que mon cadeau va faire beaucoup d'effet. J'en suis sûre. Amuse-toi bien. Allez, à demain, Julie. À demain, Casimir. Mais Julie, mais tu n'es pas encore prête ? Oh là là, mais tu es vraiment chic, hein ? Oui, je te remercie. Bonjour. Je te remercie, Julie, mais dis donc, toi, tu ferais bien de te dépêcher. Eh ben, me dépêcher, mais pourquoi ? Pourquoi ? Mais Julie, mais nous allons au grand goûter offert par la tante Adélaïde. Mais je n'étais pas au courant. Comment tu n'étais pas au courant ? Bon, enfin, Julie, mais je t'ai posé l'invitation sur ton kiosque. Ben, tiens. Là, voilà, Julie. Enfin, tu pourras avoir un petit peu plus d'ordre. Oh, ben aussi, quelle idée d'aller mettre des invitations sous les beaux coups de bonbons. Bon, écoute, Julie, ce n'est vraiment pas le moment de nous disputer. Nous sommes déjà assez en retard comme ça, je t'assure. Allez, dépêche-toi. Mais oui, mais il faut que je me change, moi. Julie, tu es très bien comme ça. Tu es parfaite. Tu crois ? Ferme vite ton kiosque. Vite, je vais t'aider, d'ailleurs. Je me dépêche. Mais ça n'était pas un goûter de Casimirus ? Un goûter de Casimirus, mais non. Mais non, il y a le facteur, il y a M. Beauchêne, il y a M. du snob, Lolette. Et Casimir. Casimir, ben, qu'est-ce qu'il a, Casimir ? Oh, il y a, il y a, oh là là ! Mais c'est la voix de Casimir, ça. Ben, c'est bien ce que je craignais. Oh là là, que j'ai mal. Oh, mes amis, que j'ai mal, je souffre. Mais expliquez-vous, tous les deux. Oh là là ! Mais il a reçu des coups de bûche de sa tante Adélaïde, sur la tête. Des coups de bûche ? Oui. Mais racontez-moi pourquoi. Je suis allée au goûter organisé par ma tante Adélaïde. Oui ? J'ai emporté un grand sac de bonbons. Elle les a aussitôt distribués à ses invités. Et alors ? Et alors, Casimir ? Et alors ? Mais alors, le facteur a pris un caramel au poivre, M. du snob a pris un chocolat fourré au coton, et M. Beauchesne, une dragée au poivre. Alors, ma tante Adélaïde a pris sa plus grosse bûche, et hop, 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 voilà ! Mon pauvre Casimir ! Je ... Le... Oh la la ! ... ... Sous-titrage FR ?